... Invité de chez Jordan, ce mardi 14 novembre 2023, la comédienne Annie Dupéret a dévoilé l'étonnante coïncidence qui a amené son fils Gaël Girodo à jouer avec elle dans une famille formidable. Un beau concours de circonstances. Annie Dupéret était reçue dans chez Jordan, ce mardi 14 novembre 2023. La comédienne, très populaire parmi les téléspectateurs francophones pour avoir joué le rôle de Catherine Beaumont durant une quinzaine d'années dans une famille formidable sur TF1, s'est longuement confiée sur la perte de ses parents et la tentative de suicide qu'elle a faite durant son adolescence. Mais la femme de 76 ans évoquait également des sujets plus réjouissants notamment la carrière de ses deux enfants, la célèbre actrice Anna Girodo et son fils Gaël, qui a lui aussi brillé devant les caméras.Le fils d'Annie Dupéret a joué avec elle dans une famille formidable interrogée par Jordan Deluxe. Annie Dupéret est effectivement revenue sur les deux années durant lesquelles le jeune homme avait interprété son gendre à l'écran dans une famille formidable. Ça, si y est-il une idée de Joël Santoni, le réalisateur de la série de TF1, note de la rédaction, parce qu'un acteur nous avait fait faux bon en réalité, a révélé la comédienne avant d'ajouter, ce n'était pas prévu du tout. Il m'a dit, écoute, là, on est quand même à trois semaines du tournage, j'ai une idée, si on prenait Gaël. J'ai dit à Joël que ça tombait bien parce que je n'aurais pas voulu que ce soit mon fils dans la fiction, mais là c'était un beau fils donc bon pourquoi pas, a-t-elle raconté à l'intervieweur. Annie Dupéret très fière de la carrière de son fils Gaël Giraudot Annie Dupéret a profité de l'antenne de C8 pour dire à quel point elle était fière de son fils. Née de sa liaison avec Bernard Giraudot, il a fait de très belles choses au théâtre, il signe une commise en scène pour le moment, et surtout il a repris son métier de concepteur de jeux vidéo, a-t-elle expliqué. Il y a quelques semaines elle se réjouissait déjà de la réussite de celui qui est aujourd'hui âgé de 41 ans, il est parti au Texas pour travailler avec certains collaborateurs. Je crois que dans 15 jours, il va être au Mexique. Je lui ai cousu, moi-même petite fille de couturière, tous les trucs verts pour faire son studio chez lui, les fonds verts, voilà, et il a une chaîne YouTube qui s'appelle Gags et donc il est là-dedans, avait-elle confié au micro de Philippe Labreau. Sous-titrage Société Radio-Canada